Donc, je m'appelle Marco et je voulais vous présenter en deux minutes, j'espère, chrono, la formation des âmes. Je suis stasière à DM6. Alors, la formation des âmes, au début, au début, on était là. Et quand j'ai commencé la formation des âmes, je me suis dit bon, je vais aller ici. Donc, c'était ma prévision. Donc, ma prévision par rapport au début de DM, c'est ce que j'avais prévu dans ma tête au début, quand j'ai commencé DM, c'était de me dire je vais savoir faire le métier de coach. Et plus particulièrement, le métier de coach en individuel. Donc, ça, c'était ce que je pensais faire. Ce que je sais maintenant, après avoir presque fini, puisque là, on a le module 12 sur 15 modules. Ce que je sais, c'est que je vais arriver à la réalité, je vais arriver là. Alors, comme on peut le voir, la réalité est beaucoup plus haute et beaucoup plus loin. Donc, c'est-à-dire que, par rapport à mes attentes prévisibles, je vais aller beaucoup plus apprendre de choses et je vais toujours être différent aussi, moi. Donc, ça veut dire que, par contre, le chemin, il est un petit peu différent. J'ai peut-être fait un chemin un peu comme ça avant d'arriver ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau en vert ? Je vais mettre tout ce qu'il y a de nouveau. Donc, en vert, c'est non seulement, je vais apprendre le métier de coach individuel, mais aussi le coach, le métier de coach en collectif et aussi le métier de coach en organisation. Donc, ça, c'est des choses que je n'avais pas prévues forcément au début. Et puis, le deuxième gros morceau, je vais prendre une autre couleur que j'ai appris en plus avec le schéma vert, c'est être un humain, un humain aligné. Alors, un humain aligné, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour moi, quelque part, avoir du sens dans ce que je fais, comprendre pourquoi je suis sur la Terre, pourquoi je fais ce métier-là ? Quelles sont mes relations avec les autres ? Donner du sens, donner de la vision à ce que je fais. C'est aussi travailler sur mes valeurs et travailler aussi beaucoup sur mes croyances. Donc, si on a deux mots à retenir dans ce que je viens de dessiner, il y a celui-là qui était un peu prévisible, c'était faire quelque chose différemment. Mais le plus important pour moi, c'est celui-là, c'est être différent, c'est être un homme debout, comme le dit notre ami Curnier. Mais être un homme, un humain aligné, cohérent aussi. Je pourrais rajouter ici comme mot, cohérent. Bon, voilà comment moi, j'ai vécu Diame et ce que je vois de Diame à titre personnel. Voilà pour le moment. Bonne continuation. Alors, ça veut dire que par rapport à ce que vous imaginez au départ de Diame, aujourd'hui, vous en tirez quelque chose de différent. C'est quoi le bilan pour vous ? Donc, le bilan est bien plus positif parce que ma réalité est beaucoup plus haut. Donc, j'ai appris plus de choses et je suis différemment. Pour illustrer un des changements sur l'être, là où j'ai changé le plus, moi, c'est que j'ai carrément changé de métier. Donc là, dans un mois, je change de métier. J'étais consultant formateur en management et je vais devenir responsable de la transition dans une PME et responsable des projets stratégiques. Donc, je sais faire plus de choses et je suis différent. et je suis plus moi-même. Voilà.